Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Aujourd'hui nous allons voir comment compresser un fichier à l'aide du logiciel WinRAR Le logiciel WinRAR peut se trouver gratuitement sur internet Il vous suffit de taper WinRAR dans votre barre de recherche Il vous suffit d'aller sur le premier lien qui est relativement sûr et vous téléchargez WinRAR selon votre version Windows Donc voilà, XP, Windows 7, Vista, etc. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'installez Il n'y a pas de grande difficulté à l'installer donc ça reste un logiciel standard C'est le plus connu Je verrai si je fais un autre cours ou pas Il y a un autre logiciel pour compresser et décompresser très connu Mais aujourd'hui nous allons nous intéresser à WinRAR Donc, et plus particulièrement comment compresser un fichier Voilà Donc par exemple, j'estime que ce dossier prend beaucoup trop de place en l'occurrence non mais c'est pour l'exemple Donc je désire qu'il prenne moins de place Donc je fais un clic droit dessus une fois bien entendu que j'ai installé WinRAR Et là je vais faire ajouter à l'archive Voilà Et donc je choisis l'extension soit rare, soit visible Donc c'est ça qui est assez pratique avec ce logiciel C'est que l'interface est relativement ludique et facile d'accès Donc je vais prendre rare par exemple Et je peux choisir la méthode de compression Donc rapide, très rapide, normale, bonne, optimale, etc. Donc en l'occurrence, je vais choisir normal Voilà Et il va normalement se compresser ici Voilà Donc il y a différentes options Je ne vais pas m'étendre Si vous voulez faire un tour, vous pouvez mais le plus important est ici Voilà Donc ensuite, vous faites OK Et vous attendez que le fichier se compresse Voilà Vous avez le pourcentage ainsi que le temps écoulé et restant Donc voilà Donc la compression est terminée Donc Donc voilà Evidemment, vu que le dossier n'était pas très conséquent Je n'ai pas beaucoup gagné de place J'ai dû gagner 1 mégaoctet J'étais à 99 et je suis passé à 98,5 Mais bien entendu, c'était simplement, je le répète, pour le cours Donc bien entendu, vous pouvez le faire pour des dossiers qui sont beaucoup plus importants Notamment avec des films ou des musiques Donc là, vous pouvez, plus le dossier est important En tout cas, plus il occupe d'espace Et plus la compression et le gain d'espace, justement, sera important Voilà Donc j'espère avoir été assez clair Et je vous dis une prochaine fois sur lespreuves.fr Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir